Bonjour et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est un tuto FIMO et voilà elle se trouve sur mon bureau donc là dans ce tuto FIMO donc si vous connaissez la FIMO c'est une sorte de pâte à modeler qu'ensuite on met au four et que ça a ducé voilà donc nous on va vous montrer aujourd'hui comment faire des donuts donc nous aurions besoin de marron chocolat du rouge voilà donc tout ça le marron sera plutôt pour faire la donut ça sera pour faire le glaçage donc c'est parti donc on fait des petits donuts sympa donc pour moi on fait tous les deux notre coup donc on va commencer à travailler voilà donc essayez de la faire assez ronde hein pour que ça fasse pas loin donc moi j'ai pas fini ma boule je la continue à la travailler là elle est nickel vous voyez le glaçage vous voyez le glaçage des essayez de le faire assez fin pour que ça fasse vraiment de glaçage et pas d'un spa donc adaptez la à la forme de votre douleur donc ça vous partez peu enfin je vous déconseille de moi en fait ça c'est le glaçage voilà moi je vous prends c'est d'essayer de bien doser hein si vous avez trop ça fait c'est pas trop de faire régulier c'est pas trop trop c'est un peu de dégârage c'est pas bon donc ensuite technique pour bien tout coller c'est comme ça voilà et là vous voyez tout est collé bon là il s'appelle c'est revenu vous l'aplatissez donc c'est comme ça donc ensuite on va faire le trou alors voilà donc nous allons faire le trou milieu donc comme ça vous prenez une baguette en piquant comme c'est du roi donc ensuite on va prendre la baguette vous tournez c'est pas d'incident ça va le donut il va pas être bleu voilà et après tournez dans le trou ça va la grotte voilà donc moi il est bien c'est un tour et bien le trou vous voyez juridique c'est un trou voilà c'est le donut final donc maintenant nous allons nous attaquer à la décoration du dessus franchement le donut si on a appris ça parce que pour des débutants franchement c'est la chose la plus facile à faire après je crois je vais faire des petits copeaux en fait vous allez voir ça va être magnifique donc regardez si vous voulez faire comme moi vous voulez faire vous prenez un saucisson enfin vous prenez une boue vous la roulez comme ça un saucisson et après vous coupez les extrémités parce que ça c'est trop fin on en veut pas voilà et ensuite ensuite vous voyez coupez les extrémités voilà donc là j'ai des petits traits ensuite vous pouvez faire des petits traits comme ça on a démarché de l'huile voilà ensuite vous voyez j'ai des petits copeaux bien sûr ils sont trop gros sinon j'aurais pas envie de faire passer voilà donc voilà c'est magnifique c'est tout beau c'est des copeaux voilà voilà donc moi ça me donne ça et ensuite on va prendre une autre couleur on va prendre le blé prenez un peu de couleur si ça n'a rien à prendre trop donc si vous voulez attraper une maladie mangez ça mangez ça son donut là j'ai fini mon donut donc voilà comment il a fait voilà donc la face les côtés ok on va prendre le dessous du donut et voici mon donut totalement dégueulasse je vous le conseille il a un goût très très bizarre on ne sait pas d'où le bien il a du maroc pas du tout il vient de quelque part celui d'Annaz le vert avec des formes bizarre et le mien le rouge avec le glaçage rouge donc dans les commentaires dites quel donut vous avez préféré si vous aussi vous faites de la filmo donnez nous peut-être des idées pour qu'on fasse des tutos pour que les autres puissent apprendre donnez un donut sur vos profs voilà ils sont vraiment corrompants voilà n'hésitez pas à regarder la vidéo dès l'école voilà dans le podcast voilà regardez toutes les autres vidéos on en a fait pas mal là depuis le début donc n'hésitez pas à vous abonner c'est le bouton rouge en bas lâchez un gros pouce bleu voilà un gros pouce bleu mon tout dégueulasse de ret et le mien trop beau bientôt pour une prochaine vidéo j'ai cassé la baguette fail